Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissiez Gérard Bertrand, le rugbyman de Tadam. Vous connaissiez Gérard Bertrand, le producteur passionné de vin et fervent des techniques de la biodynamie. Vous connaissiez Gérard Bertrand, négociant, négociant international, reconnu dans le monde entier. J'ai le bonheur ce soir de vous présenter un nouveau Gérard Bertrand, Gérard Bertrand, l'équivalent. Son livre, plein de convictions, parle d'histoire, parle d'amour du vin, d'amour des hommes. Il parle de son pays, de langue d'or. Écoutons-vous. Merci Marc. Avant de commencer, je m'excuse d'être arrivé un peu en retard, mais je suis venu de Londres en train parce que les avions ne marchaient pas depuis il y a soir. J'ai eu le plaisir d'écouter quelques intervenants. Je pense qu'on peut remercier Mathieu et Marc pour la grande qualité des intervenants aujourd'hui. Et remercier encore mon ami Katsuki Tanaka qui est venu spécialement depuis Tokyo pour partager avec vous son amour du vin et son amour aussi de notre région. Et parfois, il y a des gens qui croient plus en notre région que nous qui y vivons. Donc, ça fait plaisir d'avoir ce témoignage qui fait le lien entre la philosophie et les mathématiques. Ce qui n'est pas facile, mais ce qui est quand même très intéressant parce qu'on l'a expérimenté avec Marc et avec Mathieu dans une dégustation. Et puis, son intervention auprès de sa théorie des nombres premiers, elle fonctionne. Et donc, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois et ça me fait gagner du temps. Donc, Marc, c'est peut-être qu'on peut passer à la... Voilà, donc, juste pour en dire quelques mots, parce que, effectivement, c'est la dernière intervention, je vais essayer de respecter le timing. Donc, c'est un parcours initiatique que celui du métier de vigneron, parce qu'on n'est pas vigneron par hasard, parce qu'on est vigneron de père en prince, ou de mère en fils ou en fille, il y avait en tous les cas, il y a souvent un lien filial, et quand il n'y a pas d'un lien filial, c'est qu'on a découvert, on s'est découvert une passion pour ce produit. J'ai des deux amis ici, dans le Toulousain, au fond de la salle, qui a découvert cette passion pour le vin, et qui donc a décidé de devenir vigneron. Donc, ce n'est pas un métier comme un autre, ça doit être une passion, mais ça peut aussi parfois être une profession de foi, parce qu'il faut aller plus loin. Et je dis profession de foi, parce qu'ici on est dans une abbaye, et dans une abbaye, ça prend tout son sens, parce qu'effectivement, cette abbaye produit du vin, et que tu n'en as qu'à le rappeler, le vin, il a une notion de verticalité, et quand on essaie d'aller dans la verticalité, on essaie de se transcender, et je pense que le vin est dans la transcendance. Donc moi, mon père, il m'a initié à ce métier, il a été formé lui-même par deux personnes, par Jean Domolombe, qui était son ami et son père, et puis par le père de Marc, monsieur Duvernay, qui lui a appris les fondements de ce métier. Et moi, ce que j'ai compris dans le message, c'est qu'il m'a fait démarrer à l'âge de 10 ans, et il m'a dit, Gérard, tu es assez grand, maintenant tu es à 10 ans, tu vas faire les vendanges. Donc j'ai passé 15 jours à la cave, je serrais des manches, je visais des manches, je rentrais dans les cuves pour nettoyer les cuves, mais je regardais un peu ce qui se passait, et à la fin des vendanges, il m'a dit, tu sais, Gérard, tu as de la chance, parce que quand tu auras 50 ans, tu auras 40 ans d'expérience. Alors, j'ai regardé comme ça, effectivement, quand on a 10 ans, on se dit, en 40 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc j'ai 50 ans depuis deux mois, et il y a deux ans, je me suis dit, bon, plutôt que de faire une fête stupide, je vais essayer de faire quelque chose de plus intelligent. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas écrire un bouquin ? Et mon copain Gervé Lamartinière m'a dit, qui est éditeur, ça serait une bonne idée. Comme je n'avais jamais écrit un bouquin de ma vie, je me suis assis, et puis, les deux premiers jours, ça a été un peu difficile. Et puis, petit à petit, comme j'avais ça à moi, j'ai écrit, et puis quand j'ai fini d'écrire, j'ai envoyé ça à deux copains écrivains qui m'ont dit, ok, tu devrais faire quelques petites corrections. Et le but, c'était de raconter un peu ce parcours initiatique, que de parler aussi de notre région, parce qu'on est dans une région, donc, qui a beaucoup d'atouts. Et simplement, il faut faire le lien entre... entre quoi ? Entre la tradition, qu'est-ce que c'est que la tradition ? La tradition, c'est l'histoire. On a la chance depuis, comme le dit mon ami le professeur Jacques Michaud, depuis les Grecs, les Romains, les Visigoths, les Cathares, et aujourd'hui, dans notre temps contemporain, on a 50 siècles, on a 5000 ans d'histoire dans cette région. On est une des plus anciennes régions qui produisent du vin. Et donc, il faut qu'on puisse le comprendre et en même temps qu'on puisse le faire savoir. Mais d'abord, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette région pour essayer de voir un peu quel est le sens qu'on veut donner à son action. Bon, et ça, c'est ce qui m'a guidé. C'est pour ça que dans le livre, je parle aussi de cette dimension un peu historique dans notre région. Parce que ici, on est dans une abbaye. Quand vous allez aussi dans les citadelles du vertige, dans les châteaux cathares, vous avez aussi, quand vous attaquez Régus, que vous voyez au Pau-Loire, les plaines du Roussillon, il y a des messages qui passent. Et puis, quand vous regardez le village du Kukunian en bas, c'est pas un village qui est neutre. Il se passe aussi des choses. Donc, il faut essayer aussi de les ressentir. Dans ce département, dans l'Aude, il se passe aussi quelque chose de particulier, c'est que le climatologue, on parlait du climat tout à l'heure, le Roi Ladurie a dit l'Aude, c'est la petite France. Et c'est vrai. Quand vous allez à Arbonne-Plage et que vous allez à Moutoumette, vous vous dites, je suis pas dans le même département. Donc, Mathieu, tout à l'heure, on parlait des hautes corbières. Donc, il y a une diversité de terroirs, rien que dans ce département, qui regroupe quasiment tous les climats qu'on peut retrouver en France. Donc, on peut passer deux heures de voiture, de la neige jusqu'à aller se baigner quasiment deux heures après. Donc, tout ça aussi, il faut comprendre les terroirs, il faut comprendre le climat, il faut comprendre aussi l'adaptabilité entre les climats et les cépages. Et enfin, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est l'art de la célébration. Parce qu'en fait, Tana Kala dit, mais pourquoi on fait du vin ? On ne fait pas du vin, plus le bon en soi-même, on fait du vin aussi pour le partager. Et donc, l'art de la célébration, c'est ce qui nous est cher à nous et qui est unique ici, c'est l'art de vivre méditerranéen. Et là, on n'insiste pas assez, mais la Méditerranée, qui est notre mère à tous, elle est fondamentale. Donc, il faut essayer de faire partager notre art de vivre. Et l'art de vivre, c'est quoi ? C'est le lien entre le vin, la gastronomie de notre région, la culture de notre région, et aussi l'art en général, que peut être la musique. Il y a eu des troubadours ici, quand même, du temps des cathares, qui n'ont pas été neutres dans l'histoire de notre région. La musique plus contemporaine aujourd'hui. Et quand vous faites partager l'art de vivre, vous créez les conditions, justement, où on peut aller plus loin et on peut partager qu'on vive entre amis et donc sublimer le vin. Parce que moi, je n'ai jamais vu personne avec une bouteille de pétrus tout seul devant sa télé avoir une grande émotion. Donc, à un moment donné, le vin aussi, il est là, mais il est au service des hommes et des femmes. Il est là au service des gens qui sont autour d'une table. Marc, si on peut avancer un petit peu. Alors, j'ai quelques réflexions personnelles et à livrer aussi, c'est que je me suis amusé au niveau des cercles concentriques, puisqu'on est aussi dans une conférence autour du vin et de l'onologie. Et on a la chance avec Jean-Anthony, avec la famille du Bernet, d'avoir des onologues mais qui ont une grande qualité, c'est de l'humilité. Parce que tout à l'heure, on a dit que l'onologue est là pour accompagner. Et moi, j'en suis le témoin parce que quand mon père est décédé, j'avais 22 ans et j'ai appelé Marc, j'ai dit, il faudrait que vous m'expliquiez un peu l'histoire de votre relation, etc., que j'avais vécue, je dirais, de manière de temps en temps. Et donc, Marc est venu un après-midi, on a goûté les veines, on a refait un peu l'histoire du domaine de Villemajou et il s'est mis à mon service, ce qui est important. Il ne m'a pas dit, voilà ce qu'on va faire. Il m'a expliqué et puis il m'a dit, la prochaine fois, on va déguster ensemble et on va essayer de comprendre comment on va garder d'abord le style mais aussi le caractère du vin du domaine. Donc, ça c'est important parce qu'en fait, il faut qu'en liaison avec votre onologue, vous arriviez à déterminer d'abord votre environnement. L'environnement, c'est ce qui est en dehors des cercles concentriques. Ensuite, la première étape, et si vous arrivez à donner un style au vin, c'est déjà pas mal parce que déjà, ça justifie ça justifie la relation que vous avez avec votre cabinet de biologie et ça c'est important parce qu'en fait, vous allez donner un vin qui va avoir du fruité, de la complexité, de certains équilibres, etc. Mais c'est pas suffisant. Vous pouvez avoir un peu plus d'ambition et révéler le caractère du terroir parce que tous les vins, toutes les propriétés ont un terroir. Forcément, on n'est pas égal. Il y a des terroirs qui sont meilleurs que d'autres mais par contre, moi je considère que le facteur humain est toujours plus important. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, il y a des petits, il y a des grands millésimes. Moi je ne pense pas qu'il y a des petits et des grands millésimes mais je pense qu'il y a des millésimes faciles et des millésimes difficiles. Ce qui est une différence. Parce que le mec qui est nul, dans un grand millésime, il ne va pas faire un très bon vin. Par contre, celui qui est bon, très bon, dans un millésime difficile, il va quand même pouvoir sublimer son terroir. Donc, la notion de terroir, elle révèle quoi ? Le caractère du vin il révèle le terroir, il révèle aussi ce qu'on cherche tous, c'est le potentiel de garde, c'est la fraîcheur, c'est la minéralité et c'est d'essayer d'ouvrir la bouteille, non pas au bout de deux ans, mais d'ouvrir une bouteille au bout de dix ans. On a tous cette même jubilation quand on ouvre une bouteille qui a dix, vingt, trente ans. Parce que là, qu'est-ce qui s'exprime ? Notre ami des côtes du roi l'a dit tout à l'heure, c'est le terroir et on a moins d'effet de style, mais on a l'effet du caractère. Voilà, et le caractère, en fait, c'est le deuxième niveau. Donc là, on se rapproche un petit peu et on sait, on a donné du sens à sa mission. Donc on sait pourquoi on fait ce métier, donc on est rassuré le matin quand on se lève parce qu'on se dit dans six mois je ne vais pas faire autre chose, je sais pourquoi je suis là et ça fait partie de mes conditions et j'ai compris. Mais ça, ceux qui n'ont pas compris, je pense que là, avec aujourd'hui, dans le conseil que vous donnez, c'est vers ça que vous tendez et c'est vers ça où il faut aller. Parce que quand on a un vin ou qu'on a défini le caractère du produit, vous inquiétez pas, le succès commercial sera là et c'est d'une année sur l'autre, vous gardez le caractère du terroir, les gens s'habituent. Parce qu'en fait, même le consommateur qui ne comprend rien, il reconnaît toujours le meilleur du moins bon et il reconnaît le goût. Et le goût, moi par exemple, la ville de Majou, j'ai tout fait pour que rien ne change au niveau du caractère. Après, forcément, aujourd'hui, on a introduit un peu de bon vin, on a un petit peu plus de syrah. Mais j'ai souhaité garder le caractère parce qu'en fait, le vin, il se transmet de génération en génération et comme dans ce domaine-là, c'est mon père qui avait démarré, j'ai voulu qu'il y ait une continuité. Sur les autres domaines, c'est différent parce que quand on recrée une histoire, parfois on repart d'une page large. Et le dernier point, c'est quoi ? Le dernier point, c'est l'âme du vin. Alors, Maurice Constantin Meier, qui était un grand écrivain dans les années 1920-1930, a écrit un livre qui s'appelle L'âme du vin. Alors, c'est quoi l'âme du vin ? Pour moi, l'âme du vin, ça correspond d'abord à des vins intemporels, c'est-à-dire à des vins qu'on peut boire au bout de 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Et aussi, l'âme du vin, c'est ce qui reste quand la bouteille est vide. C'est de quoi on se souvient quand la bouteille est vide ? D'abord, on a mémorisé un goût et deuxièmement, on a reçu quelque chose de particulier du vin qu'on peut parfois définir, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais l'âme du vin, forcément, tous les vins n'ont pas le même niveau, mais quand on arrive à retrouver dans ces vins-là, et c'est pour ça que moi, je vous invite quand vous avez des vieillots aux bouteilles de temps en temps à les consortir, pour regarder un petit peu si le vin vous parle ou s'il ne vous parle pas. Et je pense que Aubert de Villene, je vous invite à lire la revue des vins de France ce mois-ci parce qu'il y a un article sur les terroirs de Bourgogne, et Aubert de Villene, il dit, qui est le propriétaire de la Romane et Contine, que je me promène dans les vignes, elle me parle. Et moi, j'ai essayé de comprendre ça aussi, je vais dans les vignes, j'y vais souvent, surtout pas dans les vannes, parce que j'essaie de comprendre, j'essaie de voir si je suis en face avec le vin que je veux faire. Donc, quand la ligne vous parle et quand le vin vous parle, en général, vous arrivez dans le dernier cercle. Alors, j'ai créé dans le livre quelque chose qui s'appelle la pyramide d'essence parce que j'en avais un peu marre de la notion anglo-saxone qui nous disait que le vin était segmenté en sept catégories, le basique, le popular, le popular premium, le premium, le super premium, le ultra premium et l'icône. Pourquoi j'en avais un peu marre ? Parce qu'en fait, ça, c'est une vision des années 90. D'ailleurs, c'est une vision qui est liée au monde de ce long Robert Parker pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a fait beaucoup plus de bien que de mal à notre filière parce que, grâce à lui, tous les autres ont pu exister donc il faut lui rendre hommage. simplement, le palais universel n'existe pas. Donc, en fait, la déclinaison, pour moi, de l'anglo-saxone, elle est liée au prix. Et en fait, vous savez aussi bien que moi que quand on fait le prix, on peut faire le prix du produit quand il est en vrac parce qu'il y a une mercuriale. Mais un produit qui est en bouteille, c'est vous qui faites le prix et il doit partir si vous êtes toujours là et dans la salle si vous êtes toujours dans ce métier, d'abord du prix de revient. Il faut d'abord savoir combien ça coûte de faire son produit. Et si votre prix de revient est à 5 euros, vous ne pouvez pas le vendre à 5,50 euros sinon vous n'allez pas durer le temps. Donc, tout ça, ça veut dire que ce n'est pas lié au mercurial, celui-là. Parce que faire du vin et du vin d'excellence, c'est lié d'abord à ce que ça nous a coûté. Donc, il faut intégrer les emploisissements, il faut intégrer beaucoup de choses qui font que vous avez un prix et derrière, on pouvait le vendre. Alors, les anglo-saxons, eux, ils pensaient que le prix résolvait tout, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut avoir une grande expérience avec un vin à 20 euros. La bouteille, on peut passer à côté d'un vin qui vaut 1000 euros. Ça peut arriver. Donc, je pense que la notion qui est liée au plaisir, au goût, à l'émotion et au message est différente. Alors, j'ai essayé, j'ai identifié dans mon livre ce que c'est que le plaisir. Pour moi, le plaisir, c'est trois choses. C'est d'abord les yeux, le nez et la bouche. Ça veut dire qu'on regarde, c'est les arômes et puis c'est la bouche. Et donc, c'est ce qu'on doit garantir aux consommateurs à minima. C'est-à-dire qu'un vin qui ne procure pas du plaisir, mais là, il faut que la personne qui le fait change de métier. Mais n'oubliez pas qu'il y a 10 ans en arrière, il y avait 30% des vins qui étaient muvables. Aujourd'hui, il n'y a plus de mauvais vin. Donc ça, c'est quand même une avancée. Et l'avancée, on la doit à qui ? On la doit aux techniciens, on la doit aux onologues. Il y a eu des grandes avancées de 1990 jusqu'en 2010 où la technique, la science qui est au service de notre métier, nous a permis d'arriver à un certain niveau qualitatif minimum. Et aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus de mauvais vin. Donc ça, c'est déjà important. Par contre, avoir du plaisir avec un vin, ça nécessite quoi ? ça nécessite que le vin ait une certaine définition. Moi, je dis que souvent, dans notre région, les vins de plaisir correspondent souvent à Olivier au vin de cépage, tu en parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand on boit un chardonnay, qu'est-ce qu'on veut ? On veut reconnaître le goût du chardonnay. Si on veut aller plus loin, on va aller à Limoux, on va prendre un chardonnay de Limoux et là, on va découvrir qu'est-ce que c'est que le terroir. Mais un chardonnay qui est dans une zone de plaine, qui est bien irrigué, il donnera du goût et il peut donner du plaisir et c'est déjà de très bonnes nouvelles. Le deuxième niveau, c'est le goût. Alors le goût, mon ami Jean Cormier, qui est un écrivain, il dit que c'est la gouttière du bonheur. Il partageait ça avec Antoine Blondin, c'est pour ça que les deux n'ont pas le permis parce qu'ils finissaient les soirées, ils étaient sacrément embauchés. Mais ils ont défini la gouttière du bonheur et c'est très beau parce qu'en fait, le goût, c'est ici. Donc on est passé de la gauche ici et en fait, ça s'est déplacé un petit peu vers le bas. Et qu'est-ce qu'on dit dans le goût ? Dans le goût, vous savez, il y a la définition des caudalies. Il y a le goût et l'arrière-goût. Et il y a donc, il y a cette durée que l'on définit en comptant le nombre de secondes qui fait que votre vin est persistable. Et en général, quand on a un vin de terroir, on peut avoir ce goût et cet arrière-goût. Voilà, moi quand je vois des vins de boutenac, par exemple, je sens ce goût du terroir et ce goût du terroir, il dure longtemps. Il peut durer 10, 15 secondes, 20 secondes. Et donc là, on a franchi un niveau. Donc on est dans des vins qui s'adressent à des gens qui ont l'habitude de vouloir aller plus loin que le simple goût du cépage, que le simple plaisir et qui choisissent aussi un vin en fonction d'un accord mais élève. Le troisième niveau, c'est quoi ? C'est l'émotion. Alors l'émotion, on se déplace d'ici vers le cœur. Et quand on a une émotion dans ce métier, même nous qui buvons du vin avec les arabes, on n'a pas des émotions tous les jours, n'est-ce pas, avec une bouteille de vin. Heureusement d'ailleurs, mais aussi malheureusement. Mais quand on a des émotions deux, trois fois par mois, on est heureux. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des émotions avec du vin ? D'abord, il faut une grande bouteille de vin qui soit servie si possible à son apogée et pour savoir son apogée, il faut le goûter assez souvent pour en être sûr. Ensuite, surtout qu'il faut soit partagé avec des gens avec des combis de qualité, avec des mets appropriés, servis à la bonne température et dans des verres appropriés aussi parce que le contenant est tellement important aussi qu'il faut cette rencontre-là. Et là, on peut avoir une émotion et quand on a une émotion, on peut aller dans une abbaye, on peut aller faire une prière parce que ça se compte sur les doigts des deux mains que dans une année. Et je parle donc du quatrième niveau que j'ai découvert avec Aubert de Milène à la Romane et Conti parce que je suis allé le voir il y a une dizaine d'années. Il m'a expliqué quelles étaient les différentes étapes dans sa vie professionnelle et puis il m'a ouvert une bouteille de 1942 et une bouteille avant de 1965. Alors j'ai eu une chance, je suis un trois fois chez lui. 65, c'est l'un des plus mauvais millésimes en France, mais c'est sauf que c'est un millésime qui est toujours vivant. C'est pour ça que je disais un millésime difficile. Et quand on voit en Romane et Conti 65, il est toujours plein de vie et il n'est pas encore à l'hiver de sa vie, il doit être encore à l'automne. Donc il a encore quelques années à passer. Et en 1942, il m'a expliqué le millésime. Donc là, j'ai découvert une chose que je n'avais pas réfléchie, c'est qu'en fait, en 1942, c'est le millésime des femmes puisque les hommes étaient à la guerre. et on découvre dans ce vin un petit peu la souffrance qui est liée à cette régime, à cette période un peu très difficile et en particulier en Bourgogne. Et donc, ce vin de la Romane et Conti délivre un message ou plusieurs messages. Et en fait, le message, ce n'est plus le cœur, c'est le néocortex, c'est ici, parce qu'en fait, on ne passe pas forcément par le palais. Le message, bien sûr, comme le bois, le vin, il remonte aussi, il parlait de verticalité tout à l'heure dans la cave. Mais en fait, quand on arrive là, on arrive à recevoir une ou plusieurs informations par rapport à un terroir, par rapport au vigneron qui a fait le vin et aux personnes qui s'en sont occupées. Voilà, donc, c'est multidimensionnel et derrière, il y a le pied de la perfection qu'on n'atteigne jamais, vous voyez, sur le tableau. Par contre, ce qui est important pour moi, en tous les cas, en tant que vigneron, c'est quoi ? C'est de rechercher l'excellence. Et je sais, de faire la distinction, Mathieu parlait tout à l'heure du millésime 2011. En 2011, on a pu atteindre l'exceptionnel quand on connaissait bien son terroir et qu'on savait où on voulait aller. Mais, les années normales, je dirais, ou les très bonnes années, il faut aller entre le très bon et l'excellent. Et la recherche de l'excellence, c'est quelque chose qui me guide et qui doit nous guider pour faire des grands verts parce que dans cette région, il y a 20 ans en arrière, on essayait de se mettre au niveau. Depuis 10 ans, on disait on rivalise avec les meilleurs. Mais aujourd'hui, il faut avoir l'ambition de faire partie des meilleurs parce que je crois qu'il n'y a pas de complexe à avoir, que les grands terroirs sont aussi dans cette région et qu'on a une chance que les autres n'ont pas, c'est la diversité. Alors, c'est parfois un problème. Mais c'est une chance parce que quand vous faites tout le temps le même métier, le même travail, si vous pouvez vous amuser à faire parfois quelques vins différents, et ici entre les rosées et les cépages, les vins d'appellation pour ceux qui sont animaux, les bulles, donc on a tout ce potentiel-là qui fait que c'est aussi amusant parce que quand on fait ce métier, c'est aussi pour prendre du plaisir. Alors, dans les réflexions personnelles, donc, effectivement, quand on a une bonne connaissance de son métier, je pense qu'on a deux parts dans le cerveau, on a le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc, le cerveau droit, c'est quoi ? C'est la raison. La raison, c'est ce qui est analytique. Et Mathieu l'a dit tout à l'heure aussi, aujourd'hui, la science, je le disais tout à l'heure, elle est au service de notre métier parce que quand on doit doser les excès de potasse dans le sol, quand on doit doser aussi avec, de temps en temps, si vous voulez faire du foliaire, quel est le moment pour apporter certains produits au niveau du foliaire, etc. Aujourd'hui, une ligne, c'est comme un atelier de compétition. Quand on fait une analyse bio du sang, on regarde quelles sont nos carences en oligo-éléments, en fer, manganèse, etc. La vigne, c'est pareil. La vigne, on parle des êtres humains, mais c'est pareil. C'est un réceptacle qui capte tout. Donc, je pense qu'il faut aller, moi, je vous dis, si vous avez de l'argent à investir, il faut le faire, aller vers l'agro-onologie parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que moi, j'ai découvert ça et effectivement, quand vous faites des analyses comme ça, vous comprenez mieux quelles sont les carences dans votre sol et aussi comment y remédier parce que moi, si je suis venu à la biodynamie, c'est que je me suis rendu compte que dans nos sols, il y avait trop de potasse et la potasse, c'est l'ennemi du vin parce que c'est l'ennemi de l'acidité, ça fait monter les pH et en même temps, on a des vins qui ne tiennent pas le coup. La cigalus, le premier millésime, 3,80 d'acidité, le blanc. Bien sûr, au bout de trois ans, il était mort depuis un moment. L'année dernière, le sauvignon blanc, 6,50 d'acidité. Il le chandonnait 5,50 d'acidité au même degré, à 13,5 degrés d'alcool. On est à la cigalus à 19 mètres d'altitude, donc au niveau de la mer. Donc, Tanaka, tout à l'heure, a parlé de la biodynamie. Moi, je peux vous dire que ça marche parce qu'en fait, on l'a expérimenté. Donc, quand vous êtes prêts, il faut que vous laissiez guider aussi par vos intuitions parce que les intuitions, elles sont plus fortes que la raison. Toujours. Et quand on parle de l'assemblage, quand vous êtes en train de travailler dans votre assemblage, même si vous l'avez fait dans le cabinet avec Marc, avec Mathieu, avec Jean, rien ne vous empêche après de regarder chez vous parce que chaque jour, si on a un goût différent, et de se dire, ah oui, tiens, peut-être que je vais mettre un peu de sel et de poids parce que ça, ça vous permet de revenir et d'expérimenter vous-même, etc. Parce que je pense que vous avez l'intuition, elle vous guide et si même quand vous êtes en train de faire la discussion, moi que je suis avec Marc et avec Mathieu, je lui dis, tiens, cette parcelle, cette année, il y a eu tel et tel problème, peut-être que ça serait bien qu'on fasse différemment que ce qu'on a fait l'année dernière. C'est vrai que 9 fois sur 10, c'est les mêmes parcelles qui font le grand veille. Mais une fois sur 10, on a une parcelle qui arrive, qui n'est pas prévue et qui va nous faire le lien entre toutes les autres. Donc, si on n'a pas cette intuition, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas vécu toute l'année dans les vignes comme on peut le faire nous. Et donc, ça aussi, c'est important de le partager et donc, c'est ce qui mène vers cette quête d'excellence. Donc, voilà, mon père, il me disait toujours, il me rabâchait toujours pour terminer le 20, c'est mille et un détails. Chaque fois, il me disait ça, mille et un détails. Et si depuis, la taille, jusqu'à la mise en bouteille, vous en ratez un, on n'est plus dans l'excellence, on n'est plus dans le grand vin. Si vous en manquez deux, c'est compliqué à mettre le vin en bouteille. Sauf que dans le vin, on ne revient jamais en arrière. Moi, je dis à mes maîtres de chez, surtout quand vous faites des vos assemblages, ne vous pressez pas. parce que s'il y a écrit 11 hecto de Mourvèvre et 19 hecto, pour prendre des nombres premiers de Syrah, si jamais il m'en met 20, c'est vaut du, on ne reviendra jamais en arrière. Donc, il faut avoir des volus compteurs et il faut être précis. Et il faut avoir ce sens-là de la précision. Donc, ça, c'est très important. Juste pour ajouter deux, trois mots pour conclure un petit peu là-dessus. Voilà. effectivement, moi, je souhaite juste vous encourager à vous entourer comme ça de compétences, de développer cela et ensuite d'avoir une vision claire au bout d'un certain moment de ce que vous voulez faire. Parce qu'il n'y a pas de business model idéal. Moi, quand j'ai commencé, il y avait un domaine aujourd'hui dans l'annonce, les bourguignons, ils disent un négociant est un vigneron qui a réussi. réussir, c'est quoi ? C'est réussir commercialement. Parce qu'après, il n'y a pas de vraie réussite dans le modèle. La plus grande réussite, c'est on peut avoir un succès commercial mais on peut être aussi heureux quand on a un succès d'estime. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire la vie et où on met la barre. Est-ce qu'on a envie de voyager comme moi 5 septembre jours par an ou est-ce qu'on a envie de rester plus loin à la maison ? Voilà, donc tout ça, ça fait partie. Ce qui est important dans ce métier, c'est d'être soi-même et surtout d'adapter son domaine par rapport aussi à sa dimension commerciale. parce que ça ne sert à rien d'avoir 100 hectares si on ne sait pas les vendre. Des fois, il vaut mieux en avoir 30 et le faire bien. Mais si on a de l'appétit, moi j'encourage dans tous les cas les gens à planter de la vigne parce que c'est vrai que j'aurais regardé l'Assemblée Générale et les Corbières ce matin sur le journal en arrivant. J'ai vu qu'on avait perdu 180 000 hectares en disant ça me fait mal au cœur parce que je pense qu'on a un potentiel et que ce n'est pas parce qu'on va baisser les volumes qu'on va vendre forcément plus cher. Donc, si on veut vendre mieux, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir un message identitaire, il faut croire à ce qu'on fait, il faut le partager et moi si je voyage beaucoup, ce n'est pas parce que ça m'amuse même si j'ai bien voyagé, c'est parce que notre catégorie du sud de la France et de nos appellations qu'il faut la promouvoir avec confiance, avec passion et il faut toujours essayer toujours, toujours de le faire partager parce que quand vous avez que M. Tanaka qui vient de Tokyo, c'est parce qu'il vient pour partager sa passion du vin et moi quand je vais au Japon, j'essaie aussi de partager ma passion du vin et d'expliquer pourquoi telle part des corbières est différente, pourquoi la vie vinière n'est pas la vie vinière croix, etc. Donc tout ça aussi c'est important je vais vous dire quelques mots sur je ne vais pas parler de la biodynamie parce que Tanaka m'a parlé de manière remarquable donc voilà donc nous juste pour dire deux mots on avait deux hectares en biodynamie aujourd'hui on en a quatre salles donc en France on a toujours tendance à dire que ce monde il se but quand c'est petit c'est bien et ça c'est un peu malheureusement le tempère avant français ça ne veut rien dire parce que moi je fais des meilleurs bains aujourd'hui sur 600 hectares qui a 20 ans sur 60 pourquoi ? parce qu'il y a deux choses d'abord l'expérience et ensuite parce qu'on a un peu plus de moyens aujourd'hui pour le faire quand j'ai commencé j'ai eu pendant 20 ans un homme remarquable qui s'appelle Jacques Lengrain que Marc m'avait recommandé qui était le régisseur de Vigmajou quand il est arrivé en fin 87 il m'a dit ici on travaille avec la bite et le couteau pourquoi ? parce qu'on avait un seul tracteur et on n'avait pas de moyens ou pas beaucoup donc pendant 10 ans je n'ai pas montré les vignes par contre aujourd'hui on a un peu plus de moyens et on a une meilleure vision de ce qu'il faut faire mais ça prend du temps parce qu'on va en ajouter une fois par an mais bon ça veut dire que si vous vous fixez un cap un cap à 10 ans un cap à 20 ans en vous disant voilà mon ambition c'est de faire ça il faut des fois commencer sur 5, 10 hectares et puis après développer et aujourd'hui se dire aussi qu'on a de la chance parce que dans le monde entier nous on va du même dans 110 pays mondes dans le monde entier le verre devient un produit culturel un produit que les gens ont envie de partager ce qui n'était pas le cas héritable parce qu'il y a 20 ans il y a 40 ans en arrière les premières bouteilles ont été très très difficiles à avoir Marc a des témoins il fallait vraiment danser sur la table sur la table long table et parfois rouler sur la table pour essayer de vendre une bouteille aujourd'hui le monde est ouvert et on a la chance nous d'avoir une grande diversité et regarder ce qui se passe par exemple avec les rosés aujourd'hui les Etats-Unis c'est incroyable le succès des rosés aux Etats-Unis c'est aussi incroyable en France puisqu'on voit deux fois plus de rosés que de blanc aujourd'hui donc aussi il faut s'adapter en fonction de toutes ses priorités et avoir l'énergie suffisante pour définir quand c'est encore bien rosé mais ça ne ressemble pas à un algodoc rosé donc le marché vous voyez que j'ai mis le monde parce qu'en fait le monde est connecté aujourd'hui avec votre téléphone portable vous pouvez regarder le nom de tous les vignerons de la planète en trois secondes de passer une commande savoir quel pourcentage je ne sais pas je l'ai sur tous les vignes donc si vous pouvez le faire tous les consommateurs du monde peuvent le faire Olivier c'est fantastique parce que quand on voit que pour un accord mais évêque tu as fait une encyclopédie remarquable à ce sujet les encyclopédies les accords mais évêques il y a 20 ans on ne sait même pas ce que c'est aujourd'hui c'est lui qui mange le cassoulet à Tokyo il sait qu'il va falloir qu'il boive un bain des corbières ou de la malle père et on va lui expliquer quelle ville n'est-y mais comment ? donc c'est une grande chance pour nous parce que le retard que la Languedoc ou Sion avait sur le marché a tendance à s'estomper et moi je dis que dans les 10 à 20 prochaines années forcément on sera au niveau si on fait tous les efforts nécessaires je dis bien si on fait tous les efforts nécessaires et si on garde cette ambition parce qu'il faut garder cette ambition on sera au niveau de toutes les plus grandes régions pédicoles du monde non pas en termes de qualité de produit parce qu'on y est déjà en partie pas complètement en partie mais aussi au niveau de la reconnaissance nationale et internationale voilà donc je vous tiens je vous remercie et puis juste pour me dire s'il y a quelques personnes qui veulent acheter le livre que tous les droits sont dédiés et sont reversés à 100% à la fondation Goode Planète qui est présidée par Yann Arthus Bertrand et qui travaille pour lutter non pas contre le réchauffement climatique parce que c'est un peu mais contre la dérégulation climatique et pour aussi pour les luttes aussi pour renforcer la biodiversité merci de votre écoute bon on est arrivé au bout de cet après-midi alors finalement avec ce thème qui semblait peut-être un peu provocateur je note qu'on a abordé la science l'histoire la connaissance la mystique la passion le plaisir en fait toutes les choses géniales qui nous aident à vivre donc maintenant on va se réchauffer un petit peu en avalant quelque chose qui contient un peu d'alcool malgré un environnement un peu hostile sur la consommation d'alcool dans les vins et Olivier pourra vous en parler et voilà donc on se retrouve au même endroit que le Paule et on échange comme l'a bien rappelé Gérard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?